Et nous évoluons en santé, attention, vous repensez que si on n'est toujours pas bon pour la santé, certains boulangers ajouteraient du bromate de potassium à la pâte pour avoir ce résultat, un produit assez dangereux pour la santé humaine. Tout ce qu'il faut savoir sur le bromate de potassium, c'est un reportage signé Claudia Moubé. Interdit dans des produits alimentaires dans plusieurs pays, certains boulangers verreux utilisent encore le bromate de potassium pour enchérir leurs revenus. Une substance qui est fortement utilisée dans l'industrie pharmaceutique, mais aussi dans l'industrie photographique. Et parfois, dans certains laboratoires d'analyse, on va les utiliser également. Quand on est utilisé, on prend la peine de l'eau mouvre, de l'écraser, de le mélanger à de l'eau totalement avant de le faire participer à la pâte. Or, selon certaines études, le produit est potentiellement toxique et cancérigène. Cet additif alimentaire contenu dans une boîte de 250 comprimés est généralement utilisé par les boulangers pour rendre le pain plus volumineux et lui donner un aspect crocillant. D'où la complexité à reconnaître le pain sain de celui empoisonné. Le plus difficile, c'est de pouvoir reconnaître un pain qui est produit à partir du bromate de potassium et un pain qui ne l'est pas. Regardez la capacité du pain à être croustillant. Il faudrait également regarder la mine du pain. Lorsque consommer de la pâtisserie devient risqué, il y a urgence de déclencher l'alerte afin que nul n'ignore les risques liés à l'utilisation du bromate de potassium sur la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada